15 juillet, le coup de sifflet final, les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois. Partout en France, c'est l'explosion de joie, mais pour plusieurs femmes, la fête tourne mal, notamment à Nantes. Pendant le match France-Croissy, Alice était dans la fanzone Cours-Saint-Pierre lorsqu'elle a été agressée par un homme. J'étais en train de regarder le match avec des amis, tranquillement. Quand un homme part derrière, a sorti son pénis et s'est frotté contre ma cuisse avec insistance pour se masturber. Et du coup, dès que je l'ai vue, je l'ai tout de suite réagi. Elle s'adresse alors à des policiers chargés de surveiller la fanzone. Je leur dis ce qui s'est passé, en gros, qu'un homme s'est frotté à moi et qu'il est dans la fanzone qui est totalement clôturée. Je sais à peu près où il est puisqu'il n'avait pas bougé de l'endroit, il n'était pas parti. Et les policiers me disent qu'ils sont là uniquement pour les actes terroristes. Du coup, après, je suis partie, je suis rentrée chez moi, j'ai pris une douche pour essayer de sortir de tout ça. Et je n'ai pas fait la fête ce soir-là. Découragée, Alice a décidé de ne pas porter plainte. Mais des témoignages comme celui-ci, il y en a des dizaines sur les réseaux sociaux. Derrière ce mot-clé, me too foot, attouchement, agression sexuelle. Apparemment, la liesse populaire a été la porte ouverte à de nombreux débordements. J'ai senti une main se glisser sous ma jupe. J'étais horrifiée et je suis restée stoïque pendant un long moment. Une copine vient de se battre dans les rues de Paris pour ne pas être embrassée de force. S'il vous plaît, soyez vigilante et intervenez. À Paris, le préfet de police incite les femmes agressées à ne pas en rester là. À Nantes, on ne sait pas pour l'instant si des plaintes ont été déposées. Sous-titrage MFP.